salam alaikum j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de comment ouvrir une société au maroc alors première chose il faut trouver un comptable ici au maroc donc tout dépend de la ville où vous êtes moi j'ai tapé sur google comptable marrakech ça a été super simple j'ai regardé un peu les avis pour tout ce qui était ouverture de société super simple donc j'en ai trouvé un qui est très très bien qui parle très bien français donc même si vous parlez pas l'arabe il n'y a pas de problème ici tout le monde par français pratiquement c'est bien parce que le comptable va s'occuper de toutes les toutes les démarches administratives vous n'avez rien à faire donc pour ouvrir la société pour le montant ça dépend des comptables donc ça peut varier entre 200 euros jusqu'à 700 euros tout ça est négociable avec le comptable ici tout se négocié au maroc donc il n'y a pas de souci pour l'ouverture de société donc on va parler déjà pour tout ce qui est nationalité donc si vous êtes étranger de nationalité marocaine vous pouvez ouvrir la société avec votre carte nationale même si vous résidez à l'étranger voilà pour les étrangers qui n'ont pas la nationalité marocaine c'est possible aussi j'ai demandé à mon comptable justement pour vous et il faut juste le passeport donc même si vous n'êtes pas marocain vous pouvez ouvrir votre société ici au maroc pour ouvrir la société ici au maroc il vous faut un local si vous n'avez pas de local ici au maroc vous ne pouvez pas ouvrir de société très important à savoir moi je savais pas mais il vous faut une une il vous faut un local donc c'est à dire qu'il vous faut soit le bail commercial donc vous avez payé vous avez payé votre fonds de commerce ou votre vous vous loyez et vous avez eu les clés avec le bail commercial il n'y a pas de souci ou une promesse de bail donc vous allez voir le propriétaire vous lui demandez juste qu'il vous fasse un document comme quoi il va vous louer le local il vous faut choisir votre nom de société il vous faut trois choix de nom de société donc le premier que vous pensiez vous pensez que c'est celui ci que vous voulez et après faut quand même faire deux autres choix on sait jamais si le premier est déjà pris voilà si le premier n'est pas pris vous allez avoir ce nom là s'il est déjà pris ils vont se rabattre sur le deuxième choix ensuite une fois que ça c'est fait vous avez ramené la promesse de bail ou le bail commercial et votre carte nationale ou votre passeport le comptable commence les démarches administratives donc il vous faut il vous fait le statut donc sarl ou en bref tous les statuts qui puissent qui puissent exister moi vous choisissez ça avec le comptable il va vous donner toutes les toutes les informations possibles par rapport aux salariés combien vous allez avoir de salariés dans votre entreprise etc bon bref et donc une fois qu'il a qui l'a validé tout ça il faut que vous ayez le il faut que vous alliez le légaliser donc vous allez le légaliser à la moquata ils vont vous mettre les timbres ils vont tout vous tamponner il faut vous ramener ses documents il faut ramener ses documents chez le comptable une fois que ça c'est fait le comptable continue de ses démarches de son côté il vous fait là ils vous font ils vous fait la cnss la cnss c'est on va dire c'est la sécurité sociale pour les salariés voilà en fait vous allez payer à peu près 80 euros par mois par salarié qui est en cdi chez vous voilà je vais essayer de vous donner tout en détail chose qui est compliqué sur youtube de trouver vraiment c'est très compliqué de trouver toutes ces informations sur youtube bon moi j'ai jamais tapé comment ouvrir une société ici au maroc mais en général tous les youtube heures que je regarde et qui ont qui vous donne un petit peu des informations en général ils vous font payer tous tous ces conseils et tous toutes ces informations toutes voilà tout ça en fait chaque fois qu'ils vous disent oui si 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 après vous ils vous disent ouais regardez en lien de description aller sur mon site comme ça je vous aide à faire les démarches comme ça je vous mets en contact avec celui ci avec celui ci moi pas du tout j'ai vraiment ça gratuitement et c'est avec grand plaisir si je peux vous aider moi je gagne rien à faire ça et surtout que youtube je gagne pas ma vie avec vous avez qu'à voir le nombre d'abonnés que j'ai avec le nombre de vues que j'ai donc je gagne pas ma vie avec youtube est vraiment pas du tout voilà donc c'est vraiment juste pour vous aider et moi j'aurais aimé trouver ce genre de contenu ici avant de m'installer ici au maroc parce que voilà en fait quand on vient ici au maroc on est à la découverte de tout quoi on essaye de prendre des informations par ci par là de chercher sur place surtout quand on connaît personne dans la ville donc voilà en fait on va chez ici on va chez là pour demander les informations donc bref là j'étais en train de m'éparpiller mais c'est juste pour vous dire que c'est avec grand plaisir que je partage toutes ces informations et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour les personnes qui souhaitent s'installer ici au maroc je pense que ça peut beaucoup les aider de voir ma vidéo à répondre aux questions qui se posent voilà donc je vais continuer par rapport à l'ouverture de la société donc je vous disais la cnss c'est 80 euros par salarié que vous allez payer vous par mois et donc une fois qu'il a sorti ça vous allez avoir le registre de commerce vous allez avoir la taxe professionnelle qui va vous faire valider et il va vous vous mettre les publicités donc c'est à dire comme quoi vous avez ouvert votre société ici au maroc voilà une fois que tout ça s'est terminé donc en moyenne c'est à peu près deux semaines pour ouvrir une société donc c'est pas très long mais il faut être ici sur place donc voilà vous pouvez vous pouvez pas faire ça à distance parce qu'il vous faut vos signatures etc bon bref voilà voilà pour l'ouverture de société donc c'est ultra simple c'est vraiment ultra c'est ultra simple voilà voilà pour ça ensuite je voulais donner aussi d'autres astuces conseils ici pour pour le maroc pour les personnes qui souhaitent s'installer ici au maroc et qui ont des projets qui ne souhaitent pas être salariés ici donc vous avez deux possibilités soit vous avez les fonds et vous allez ouvrir un local avec un projet je sais pas moi restauration ou boutique ou produits cosmétiques ou tous les projets qui peuvent exister ou station de lavage bon bref de toute façon des projets c'est pas ce qui manque si vous avez les fonds donc c'est très très bien vous pouvez quand vous pouvez ouvrir votre société avec le comptable trouver votre local et puis continuer continuer votre projet voilà ça c'est ultra simple mais si vous avez juste un tout petit peu de fonds et que vous pouvez pas vous pouvez pas tout sortir de votre poche alors je vais vous donner un petit un petit conseil donc vous allez à la banque et à la banque il existe un crédit qui s'appelle intilaqa il s'appelle intilaqa donc enregistrez bien pour les personnes qui souhaitent faire ce crédit là donc je ne pousse pas à faire de crédit donc parce que je vois les commentaires arriver et me dire oui fatima tu sais très bien que les crédits c'est riba c'est haram etc oui je je sais je connais merci de me faire le rappel le rappel profite aux croyants merci mais il ya des personnes qui font des crédits quand même même si on le sait et il ya beaucoup de personnes qui achètent des biens à crédit voilà donc chacun sa conscience bref c'était la petite parenthèse parce que je voilà on est youtube heures on reçoit souvent des commentaires négatifs comme des commentaires positifs ou comme des rappels donc voilà c'était juste pour préciser voilà mais je je le dis quand même comme ça les personnes qui souhaitent faire des crédits ben voilà au moins ils sont au courant parce que moi j'aurais j'aurais aimé connaître tout toutes les possibilités ici au maroc voilà donc oui je vous disais un crédit intila donc sachant que ici au maroc quand on est étranger donc même si on a la nationalité marocaine on est considéré comme étranger on n'a pas le droit de faire de crédit de consommation c'est pas comme en france je sais pas moi de mettons on a besoin de 5000 euros on va à sofinco ou ou à kofidji c'est plus on peut emprunter 5000 euros voilà même si les taux ils sont élevés on peut quand même se permettre de faire ce crédit là et sinon au maroc ça marche pas comme ça ici quand on est étranger donc même si on a la nationalité marocaine on peut prétendre qu'aux crédits immobiliers voilà qu'on soit marocain qu'on soit français donc ce crédit là ce crédit ce crédit la intilaqa c'est pour les rapporteurs de projets le taux d'intérêt est à 2,2% donc ça va il est bas il n'est pas élevé parce que ici les crédits immobiliers sont à 5% voilà actuellement ils sont à 5% négociables donc je pense que à 4,8 on peut on peut avoir un crédit immobilier le crédit intilaqa comment ça se passe donc il vous faut pareil le bail commercial pour faire ce crédit là il faut absolument par contre le bail commercial ils prennent pas la promesse de bail voilà donc il va falloir obliger soit acheter le fonds de commerce ou louer le louer le commerce le local voilà et donc vous allez faire un business plan chez le comptable le comptable donc va vous vous détailler vos expériences professionnelles vos diplômes les prévisionnels sur trois ans voilà donc un business plan toute façon vous savez ce que c'est un business plan donc le comptable il va juste vous demander ces informations et puis lui va faire il va faire le business plan pour que le dossier passe ensuite pour que le crédit soit débloqué il vous faut des devis alors c'est quoi les devis c'est franchement en fait ils se sont tellement fait arnaquer que en fait maintenant il se protège voilà il se protège du coup pour faire le crédit pour qu'il puisse débloquer l'argent il faut que admettons vous avez le local et il vous faut faire des travaux donc peinture carrelage faire des cloisons rajouter des robinets bon bref faire passer des prises électriques etc il faut que vous ramenez une société de btp et qui puisse vous faire vous estimer les travaux donc c'est pas moi admettons il estime qu'à 5000 euros de travaux il faut que vous il faut qu'il vous fasse un devis avec votre nom de société dessus avec la tva voilà avec son tampon et puis ensuite ça vous le rajoutez sur le dans le dossier pour le mobilier pareil il faut que vous ayez dans une entreprise et qui vous estime donc si vous voulez si vous voulez acheter 20 chaises avec avec dix tables eh ben il faut que vous estimiez ça aux centimes près quand je vous dis aux centimes près c'est vraiment aux centimes près parce que la banque quand elle va débloquer cet argent donc pour l'agence de pour l'entreprise de btp pour les 5000 euros en fait ils vont faire le chèque au nom de la société de btp ils vont pas vous mettre l'argent sur le sur le sur votre compte et puis après vous allez vous allez payer tous les toutes les entreprises non 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 ça marche pas comme ça en fait ils se sont tellement fait rnaquer que maintenant ils font les les chèques au nom des sociétés des sociétés et ils viennent vérifier donc la banque vient vérifier l'avancement des travaux voilà et puis enfin au fur et à mesure ils vous débloquent les prochains chèques voilà c'est très très important de d'enregistrer ça voilà une fois que vous avez vous avez réuni tous les devis vous vous déposez votre dossier puis vous attendez en général c'est ça dépend des dossiers un mois bon bref voilà un mois même ça peut prendre un peu plus de temps moi je sais pas combien de temps ça prend mais je vous donne juste l'information des possibilités pour investir ici au maroc pour s'expatrier voilà voilà je pense que ce contenu là peut vous plaire et peut vous aider surtout donc si vous avez d'autres questions plus de précisions n'hésitez pas à me laisser un commentaire je vous répondrai avec grand plaisir sinon venez sur mon instagram qui est zara oui as je vous le mettre juste là et je répondrai volontiers pour pour toutes les questions et dans les prochaines vidéos il y aura mon retour en france charla parce que je compte rentrer en france là et puisqu'en fait on doit rendre la maison comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo et on va rester quelques semaines là bas je vais aller voir ma famille et tout ça va faire du bien de rentrer en france parce que honnêtement la france manque mine de rien même si on est très très bien ici au maroc regardez je vous montre un petit peu les cadres voilà on est très très bien ici au maroc mais ça manque de revoir sa famille et tout bon bref voilà donc voilà et de toute façon pour mon projet je vous montrerai tout tout l'avancement de de ce que je vais faire etc bon bref toute façon vous allez rester au rendez-vous charla et et puis voilà j'ai hâte de vous partager tout ça des bons plans des galères des des contacts si vous avez besoin de contacts etc voilà voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me ferait super plaisir si mon si mon contenu vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo plein de bisous à vous prenez soin de vous